Hamza surnommé le sauce god la jeune légende ou encore le new michael jackson est un rappeur chanteur producteur basé sur bruxelles il est belge d'origine marocaine son père était un grand fan de r&b et ça a clairement eu beaucoup d'impact sur ses envies musicales et ça l'a aussi mis dans le son très jeune il s'est vraiment mis à fond à écouter du rap en se prenant beaucoup la vague 50 cents et son album get rich or die trying véritable raz de marée à partir de 2003 étant encore adolescent il est contraint de rester beaucoup chez lui à cause d'une maladie rénale et c'est à ce moment là qu'il télécharge fruity loops fait ses premières prod et commence à enregistrer des maquettes j'ai dû me soigner souvent resté à la maison et c'est à ce moment là vraiment j'étais en mode vraiment que du son il sort finalement ses premiers morceaux vers 2010 mais le public le découvre en 2015 avec sa mixtape h24 et son style très influencé par des artistes sudistes américains comme yong thug ou rich omikwan dont on ne pouvait clairement pas passer à côté aux alentours de 2015 il a même quasiment copié ce style en l'adaptant à la langue française durant ses premières années puis petit à petit il a développé d'autres sonorités d'autres genres musicaux et a maintenant différentes cordes à son arc ce qui fait de lui un artiste tout terrain reconnu pour sa versatilité ses mélodies son sens du refrain catchy la qualité de ses productions et arrangements en font une véritable superstar du rap francophone et je vais aujourd'hui vous raconter son histoire j'ai taffé vraiment très très fort cette vidéo et ça me fait plaisir de vous ressortir un long format comme ça et j'espère que ça va vous plaire si vous aimez le contenu il n'y a qu'un seul moyen de soutenir c'est de liker de vous abonner et de laisser un commentaire pour le référencement c'est pas si connu que ça mais au début des années 2010 hamza fait ses débuts dans le rap en faisant partie d'un groupe ce groupe c'est kilogram gang un trio formé avec deux autres mc bruxellois du nom de mk et triton le tout premier morceau du groupe que j'ai retrouvé sur leur sky blog date de 2011 et s'intitule roule en grosse d'air et comment dire c'est nul sa mère castro fox qui parle trop les chans traînés castro le texte est très cringe le refrain est à mourir de rire nous on roule des grosses d'air 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 d'air c'est grossi à mort ça se veut assez massif américain bling bling et c'est vraiment de mauvais goût hamza a un bien meilleur flow que ses deux compères dessus ça reste vraiment de la mauvaise musique et je pense que vous serez tous d'accord bon au final ils ont sorti pas mal de morceaux ensemble jusqu'à drop le 14 février leur mixtape gratuite gotham city une mixtape de 17 titres sorti quasiment dans l'anonymat qui sera téléchargé 700 fois à sa sortie on y retrouve des sonorités très dirty avec déjà à ce moment là ce choix d'utiliser l'auto tune à outrance sur tous les morceaux ils suivent là le mouvement des rappeurs du sud avec notamment la scène trappe d'atlanta portée par des artistes comme tiaï et waka floca mais aussi tout ce qui se passe du côté de la louisiane avec lil wayne qui est un des plus gros vendeurs de l'époque en proposant des sonorités très abrasives et un auto tune limite criard et on sent bien dans la musique du kilogramme game qu'il ya un peu tout ça il ya clairement une volonté d'innover en tout cas d'avoir un son différent du reste de la scène francophone en se tournant beaucoup plus vers ce qui se passe outre atlantique hamza prend aussi pas mal le lead sur les parties mélodiques avec des refrains déjà accrocheurs ou en tout cas qui essaye de l'être mais en dehors de ces fulgurances mélodiques du jeune hamza la mixtape est pas bonne honnêtement au niveau des instrus je sais qu'hamza composé déjà à l'époque puisqu'il a commencé vers ses 14 ans mais je sais pas si sur ce projet les prods sont de lui ou si c'est des phases b qu'il a pioché quelque part en tout cas elles sont pas terribles donc même si c'est de lui il fera bien mieux plus tard dans sa carrière donc malgré cette mixtape de groupe qui malgré quelques tentatives et quelques bonnes idées n'a pas vraiment marché n'a pas vraiment eu d'impact c'est le moment pour hamza de se lancer en solo étant beaucoup plus productif que ses deux collègues mk et triton et il décide donc quelques mois plus tard de sortir sa première mixtape recto verso c'est un autre projet très peu connu du grand public une mixtape sorti en 2013 de 15 titres est disponible en téléchargement gratuit sur le site du kilogramme game sur cette mixtape on retrouve deux featuring un avec shotgun j et un avec mk un de ses collègues du kilogramme game au niveau des productions c'est cette fois-ci coprod entre trois beat makers d'abord hamza lui-même qui compose la majorité des morceaux mais aussi le futur multi diamond producer easy lee ou plutôt à l'époque easy baby qui était encore chanteur principalement de r&b et donc pour ceux qui connaissent pas easy lee c'est un producteur français de strasbourg qui a tout simplement produit des morceaux comme dkr mobile et lettres à une femme ou encore habitué et il a aussi comme fait d'armes d'être l'homme derrière le fameux pouloulou de niska et son hit réseau et je pense que c'est vraiment le côté très ouvert au chant au r&b ou à l'afro qui a vraiment matché avec hamza qui a toujours baigné dans ces sonorités là de par son père notamment et le troisième producteur qu'on retrouve sur le projet c'est un bruxellois nommé ponko et il aura un rôle essentiel durant la carrière d'hamza il va l'accompagner sur énormément de productions jusqu'à aujourd'hui et va gravir les échelons à ses côtés étape par étape l'alliance de ces trois avengers hamza easy lee et ponko donne alors un projet super intéressant puisqu'il va poser les bases de ce que va être la musique d'hamza pour les prochaines années dans ce projet hamza parle énormément d'argent énormément de meufs et de drogue il a que des super refrains il ya aucun morceau de transition et chaque son affiche clairement l'ambition d'être joué en club finalement le meilleur endroit pour écouter du hamza comme je l'ai dit ce projet est méconnu du grand public puisque finalement très peu de personnes l'ont écouté à sa sortie et même après et pourtant les amis j'ai l'honneur de vous le dire mais après le très moyen projet sorti avec le kilogramme gang hamza tient enfin son premier bon projet aussi bien pour certains côtés nonchalant lazy d'un morceau comme jeune prince qui me fait un peu penser à ce que asap rocky pouvait faire ou encore joke si on veut rester sur du francophone mais aussi quelques touches ensoleillées avec un véritable morceau de ride comme laisse les parler évidemment il pose aussi sur quelques morceaux de trappe beaucoup plus sombre mais là encore il ya une volonté d'avoir un refrain mélodique et cette volonté d'amener de la mélodie partout je trouve que ça lui va super bien il essaye de faire que des hits et ça rend sa musique très facile à écouter et dans ce projet on y découvre aussi hamza comme chanteur de r&b pop et le niveau est exceptionnel j'ai franchement trop envie de revoir hamza sur ce genre de vibe aujourd'hui et du coup je vous conseille vraiment d'aller découvrir cette mixtape qui est trouvable sur soundcloud ou youtube et qui est très intéressante pour comprendre les racines de la musique d'hamza bon par contre aussi bien soit il ce projet a clairement pas permis à hamza de passer un cap on peut pas dire qu'il se soit plus que ça constitue un public ni même qu'il soit réellement reconnu dans l'industrie musicale c'est donc dans l'anonymat le plus total que hamza va non pas retourner mais rester pendant encore deux ans où il va s'éloigner de la musique où il raconte qu'il n'a pas enregistré de morceaux à cette période et qu'il avait même plus d'endroits où enregistrer mais heureusement il va se connecter musicalement avec une de ses connaissances il s'agit de dacoz qui va devenir son manager pour quelques années et surtout qui va lui permettre d'enregistrer chez lui hamza raconte qu'il a enregistré 100 morceaux en deux mois essentiellement composé par lui-même et qu'il était tous les jours au studio à cette époque et avec cette surproductivité il décide de retenter sa chance et de ressortir une nouvelle mixtape deux ans après recto verso et juste avant de sortir ce deuxième disque il bénéficie d'un coup de pouce pratiquement inattendu d'un homme qui a souvent eu énormément de flair sur les futures têtes d'affiches c'est booba qu'il partage sur facebook et surtout qui publie son clip de millions pour le lancement de son média au calme bon coup de com pour notre jeune légende et donc dans les mois qui suivent hamza sort en 2015 une deuxième mixtape et cette fameuse mixtape c'est h24 et c'est celle qui va tout changer pour lui notamment avec le morceau la sauce qui est un véritable hit et qui est beaucoup joué dans les soirées parisiennes et puis d'autres morceaux seront aussi très mises en avant comme minimum ou mi amor que vous avez sûrement déjà entendu et qui sont aussi des morceaux avec un refrain très efficace dont hamza a la recette et avec ce projet il est vite identifié comme le rappeur qui fait comme les américains et l'on fait beaucoup de comparaisons avec yong thug jérémy ou encore ray schremmer le public mais quand même pas mal de temps à comprendre ce qu'hamza veut proposer alors que lui ne cache pas du tout son amour pour atlanta et son envie de retranscrire cette scène là en français j'aime à atlanta c'est que c'est ce prix rockstar un peu font des morceaux très catchy tu vois le truc du refrain qui marche tout le temps le banger tu vois le banger club c'est les trucs que j'aime bien en soi donc c'est pour ça que ça me parle en plus c'est des bosseurs tu vois genre tu regardes futur et sort je sais pas combien de mixtes et par un young tech pareil qui est frappant aussi quand on écoute hamza pour la première fois c'est qu'on comprend pas tout ce qu'il dit et du coup pour faire passer l'émotion pour faire vivre le morceau ça doit passer par les intonations les flots et aussi les productions et d'ailleurs au niveau des intonations avec ce projet hamza développe de plus en plus les sonorités aiguës dans sa voix il a une façon de manier l'autotune qui n'est pas commune en tout cas à l'époque puisqu'aujourd'hui on retrouve beaucoup plus de voix aiguës ou de voix pitchées mais en 2015 c'était nouveau les adlibs sont aussi très présents et il reprend ce déquin rift enfin ce du young tech notamment après finalement quand on y réfléchit ce mimétisme est déjà très présent chez les rappeurs d'atlanta qui se copient entre eux alors hamza fait juste la même chose mais en le retranscrivant en français et du coup on dirait un peu un ovni de la scène francophone branché directement sur la scène d'atlanta et ça fait énormément parler tout le monde la mixtape h24 à une vraie haussature trap mais hamza il apporte de la mélodie quand il le faut sur ce morceau mais à mort d'ailleurs on ressent vraiment l'ambiance trip club dans laquelle la trappe s'est enracinée hamza utilise aussi le processus de répétition un peu trop je dirais même si du coup ses refrains entre énormément dans la tête le projet tout entier est fait pour danser comme toujours avec hamza c'est un véritable player il s'amuse avec les prods qui sont majoritairement de lui et quelques-unes de ponko il a en permanence cette posture exubérante ce phrasé insolent mais ultra brut qui n'appartient qu'à lui un des morceaux que je préfère c'est l'intro bibi boy swag qui en plus donne super bien en live j'aime aussi le morceau job qui a des vocalises vraiment cool et qui me fait un peu penser à ce que je faisais taille gars il y a dix ans je suis le rookie je suis le maître mon époque le point commun de nos vies c'est la vitesse après je dois quand même être un minimum objectif même si c'est quelque chose que j'ai du mal à faire avec hamza mais faut reconnaître que 24 titres c'est un peu long les thématiques abordées sont toujours les mêmes c'est toujours de la trappe très énergique donc une heure trente sans baisse d'intensité au bout d'un moment c'est un peu lassant pour moi à ce moment là la musique d'hamza c'est vraiment fait pour s'ambiancer pour bouger la tête mais c'est vrai qu'à écouter en mixtape de a à z c'est un peu compliqué ce projet il est plutôt fait pour que l'on pioche dedans comme dans une playlist et pour faire turn up le public parisien de 2015 la sauce a prise et avec ça il ouvre la voie à d'autres rappeurs et montre qu'on est aussi capable en français de faire aussi bien qu'autre atlantique aujourd'hui on se pose même plus la question de savoir si tel flot vient d'un américain ou non juste on écoute on se fait plaisir et c'est pas plus mal après h24 hamza a le droit à son freestyle boost capé où il nous fera le plaisir d'envoyer ses gestus qui ont si mal vieilli mais il ne faut pas se fier à l'image et à ses multiples d'hab le morceau est très sérieux même si dans les commentaires on voit bien que plus de la moitié des gens n'ont pas du tout capté le délire tant c'est différent de ce qui se fait à ce moment notamment sur boost capé et malgré ce clivage hamza commence à remplir des salles et parcourir la france notamment avec son dj nico bellagio qui va devenir un véritable pilier sur lequel il pourra toujours s'appuyer plus que dj c'est un véritable couteau suisse qui va aussi produire pour hamza et progressivement prendre la main sur sa direction artistique allant jusqu'à même avoir un rôle de styliste et puis aussi anecdotique mais assez symbolique d'une musique qui traverse les frontières hamza sera joué en soirée par virgil ablo qui fera turn up toute la foule sur la sauce la sauce vrai symbole de l'énergie qu'hamza transmet au public à tel point qu'un beat maker londonien le surnommera le sauce god un surnom plein de sens qu'hamza appréciera et répétera maintenant dans plein de ses morceaux vient ensuite 2016 on commence à pas mal parler de l'émergence de la scène belge l'engouement est réel et ça amène même tout le monde à se mettre à parler de rap francophone et non plus de rap français 2016 c'est aussi une année où hamza a charbonné pour de vrai une année où il a clairement pas vu la lumière du jour je pense puisqu'il va sortir trois projets en sept mois le premier c'est zombie life encore une mixtape de 20 titres sortis en indé hamza c'est un gars qui enregistre beaucoup de morceaux et là ça se ressent avec ce projet une nouvelle fois puisqu'il envoie beaucoup de volume avec une densité impressionnante après pour moi à ce niveau de carrière je comprends que c'est difficile de jeter des morceaux mais c'est vrai qu'à titre perso je préfère une mixtape de 13 14 15 titres plutôt que 20 parce que 20 vraiment on perd un peu de la substance tout au long de l'écoute la mixtape est encore majoritairement produite par hamza avec aussi ponko qui est pas mal présent et un duo de beat maker iconique qui fait son apparition puisque l'on retrouve aussi des morceaux produits par midsizer et ikas boy qui sont des beat makers du collectif bon gamin de la roche sur yon par rapport à h24 c'est beaucoup plus abrasif dans les sonorités c'est aussi beaucoup plus deep beaucoup plus macabre avec hamza qui incarne un peu un mort vivant un gars qui ne vit que la nuit à travers sa musique le studio et diverses substances sur ce projet il parle énormément de son lifestyle c'est beaucoup de son ambiance beaucoup de son turn up comme il aime bien le dire avec comme sujet principal les femmes bon je vous apprends rien vous regardez une vidéo sur hamza et dans ce début de carrière c'est vraiment une obsession dans tous ses textes il incarne un personnage de salopard avec les meufs et on est encore vraiment loin du romantisme et c'est vrai qu'il parle tout le temps de femmes sans énormément parler d'amour il parle que de relations charnelles de femmes qu'il voit juste un soir et même parfois qu'il méprise et finalement on aimerait bien le voir raconter un peu plus de choses sur ses relations sur ses moments de vie et même sur lui parce qu'en 20 titres ça reste très en surface et on n'en apprend quasiment rien sur hamza ses influences américaines se font plus que jamais ressentir mais c'est encore une fois assumé il reprend toujours le délire des sudistes américains qui cartonnent et surtout il continue de le faire bien et de se le réapproprier déjà à ce moment là on voit énormément d'anglicisme dans ses textes pour des raisons de style mais aussi parce qu'amza est de base né irlandophone et que c'est une langue beaucoup plus tournée vers l'anglais que le français sur le morceau house il fit même avec un anglophone bella b qui est un rappeur underground atlanta la connexion us est donc bien réelle comme autre fit il ya aussi un morceau avec damso dont je ne suis pas ultra fan et qui est assez expérimental au niveau du mix et un dernier fit que je trouve beaucoup plus réussi avec ateyaba qui s'appelait encore joke en 2016 même si hamza parle toujours énormément de turn up dans ce projet il explore beaucoup plus de production lente qui colle super bien avec l'ambiance de zombies qu'il essaye de poser dessus il s'essaye aussi à des sonorités plus chaleureuse avec son morceau cuba un morceau avec des percussions caribéenne et une atmosphère vraiment sympa il se fait aussi très plaisir dans son utilisation de l'autotune même si c'est pas toujours maîtrisé c'est parfois un peu crade mais ça a son charme aussi et j'ai bien kiffé me replonger dans les débuts d'hamza au final je trouve que tout a très bien vieilli quand on voit maintenant les artistes abusés de changement de pitch et de tout plein d'effets sur les voix et bien on s'est habitué à ça il était plutôt avant-gardiste sur cette manière de chanter avec ce projet hamza déclare aussi en interview qu'il a l'intention de plaire un public plus pointu et sa musique est clairement en cohérence avec ça puisqu'elle est plus difficile d'accès que sur h24 il voit bien que c'est plutôt un public et des médias très spécialisés qui créent l'engouement autour de lui et hamza va chercher à entretenir ça et pour le coup c'est réussi puisque les journalistes et les médias un minimum pointu vont être à fond sur lui mais pour le coup au niveau d'un public plus large ça patine clairement les auditeurs sont pas encore prêts à ce qu'ils proposent les ventes sont décevantes contrairement à h24 il n'y a pas d'énormes singles pour porter la mixtape on peut donc parler d'un échec commercial pour lui malgré un large succès critique et à côté de cet échec sur le marché français il ya tout de même des signes qui ne trompe pas du côté de l'international puisque certains de ses morceaux sont en rotation sur ovio radio la radio du label canadien du même nom créé par drake et il a aussi le droit à son article de la part de pitchfork un célèbre site américain de chicago spécialisé dans la critique de musique indépendante et pour le coup ils sont super élogieux avec hamza et sa manière de transformer de s'approprier un langage pour transmettre des émotions c'est donc complètement ok de ramener un délire américain en europe et les mêmes validés par ces derniers pour autant s'il veut perdurer il va devoir se différencier notamment au niveau de ses adlibs et ses bacs où il récupère juste ce travis scott et young thug mais ça il va réussir à très bien le faire durant la suite de sa carrière seulement quatre mois plus tard hamza envoie un nouveau projet c'est new casanova sorti exclusivement sur soundcloud c'est un petit ep de cinq titres super sympa avec une couleur musicale différente et la touche unique d'hamza la cover est réalisée par nico bellagio avec ce projet la jeune légende prend vraiment tout le monde à contre-pied en proposant une musique très ensoleillée après l'ambiance macabre posée sur zombie life à peine quatre mois auparavant s'il s'essaye à ça c'est aussi parce qu'il a écouté tout l'été précédent drake et party next door qui ont remis ce style là en avant et aussi parce qu'on sait qu'il a déjà des affinités avec des styles plus chantés le rnb notamment de par son père et en fait le dancehall c'est justement un style qui découle entre autres du rnb c'est un style qui est né en jamaïque qui est très festif et destiné à être joué dans des endroits clos comme des clubs ou des boîtes de nuit par exemple et vous connaissez forcément les morceaux de celui qui a popularisé mondialement le dancehall en y ajoutant énormément de mélodies et de gimmick dans ses hooks je parle bien évidemment de shun paul et d'ailleurs shun paul lui affirme que le dancehall serait en réalité cousin du hip hop on peut expliquer le dancehall et en effet hamza qui est quand même pour le moment majoritairement un artiste de hip hop de trap se font parfaitement dans la vague dancehall c'est aussi ce format cinq titres qui lui permet de s'essayer un style complètement différent là où sur une mixtape de 20 ou 24 titres c'est beaucoup plus compliqué en france c'est donc lui qui marque le retour du dancehall là où drake l'a déjà relancé auparavant aux états unis mais là encore c'est hamza qui fait le lien avec l'europe et qui vient ramener cette tendance et le lien il ne le fait pas à moitié puisqu'il ramène sur le projet le canadien ram riddles le petit protégé de drake est en réalité celui qui l'a poussé à faire du dancehall et ce morceau avec le canadien est très bon comme le reste du projet qui redonne un nouveau souffle à la carrière d'hamza le sauce god est aussi parti à montréal à cette période où il a fait trois dates dont clairement l'empreinte d'outre atlantique qu'elle soit us de jamaïque ou du canada elle est présente partout d'ailleurs il raconte à ce moment qu'un artiste qu'il kiffe bien sur montréal c'est le jeune rojay assez marrant d'entendre ça maintenant que rojay est beaucoup plus exposé depuis quelques temps mais à l'époque ça restait assez confidentiel puisqu'il venait de sortir sa première mixtape carnaval de finesse à titre perso le penu casanova je le place vraiment haut dans la discographie d'hamza il a toujours dit que sa plus grande inspiration c'était 50 cent et ses refrains catchy ses mélodies chantonnées avec une manière d'allier le rap et le chant comme peu de rappeurs ont su le faire et avec cet ep très solaire hamza démontre pleinement sa capacité à faire des hooks mélodiques de folie et à manier la mélodie vraiment comme un chanteur puisque comme un rappeur pour le coup et on pense alors qu'hamza en a terminé avec 2016 mais dans les arrêts de jeu il vient déposer une nouvelle mixtape gratuite sur soundcloud le 24 décembre en guise de cadeau de noël cette mixtape c'est santa sauce première du nom c'est une mixtape qui va pour le coup être vraiment très appréciée par le public du jeune belge une mixtape dans laquelle on sent qu'il prend énormément de plaisir et qu'il commence à comprendre comment conquérir un plus large public les producteurs commencent aussi à se diversifier de plus en plus et c'est bénéfique pour la variété de la musique d'hamza la tape est mixée par crazy nico bellagio et hamza lui-même puis masterisée par crazy à nouveau et cet apport de crazy et de nico bellagio se ressentent super bien les arrangements montent en gamme et la clarté de la voix est bien meilleure que sur tous les projets précédents on retrouve sur cette mixtape des morceaux toujours plus créatifs je pense à habibi par exemple produit par ponko qui reprend du rail et qui en fait un morceau de trappe un peu orientale qui marche super bien c'est que soit avec moi c'est que ça mais j'aime ça hamza amène aussi des vocalises écorchées presque psychédéliques dans vivi et j'ai travaillé pour changer ma life j'ai plus beau et pour la première fois il se livre un petit peu plus dans confession partie une et en point d'orgue on a le morceau sans fin dans lequel hamza reprend un sample mélodique de love lockdown de kane west avec dedans une envolée de guitare tordue dans tous les sens pour moi c'est le meilleur morceau du projet est un morceau que j'aime vraiment beaucoup dans l'ensemble de la carrière d'hamsa si vous connaissez pas santasos je vous conseille d'aller l'écouter c'est très expérimental mais c'est assez intéressant et il ya plein de choses qu'hamsa va tester et qu'il va continuer de faire dans les prochains projets pour moi le vrai défaut de cette mixtape ça reste toujours l'épaisseur lyricale qui est quasiment inexistante hormis sur confession par thunes où hamza se livre un petit peu mais sinon on en apprend quasiment pas sur lui et donc en dehors de ce point là je trouve le projet très cool avec plein de tentatives sympa on arrive ensuite à 2017 une année à nouveau super importante dans la carrière d'hamsa c'est l'année où hamza quitte l'indépendance et où il signe en major chez rex 118 la cellule de warner et c'est l'occasion pour lui de co-créer sa propre structure just woke up avec nico bellagio manière de fonctionner un peu changé j'ai créé mon label avec bellagio j'ai signé chez warner donc voilà c'est une nouvelle manière de fonctionner à ce moment il se sépare aussi de son manager d'un cause et se fait maintenant accompagné de ce côté là par oz qui est déjà un manager de différents beat maker et qui bosse aussi avec hamza depuis h24 et qui dit signature en major dit forcément volonté de step up avec des nouvelles ambitions affichées hamza lance son année en sortant le clip godzilla dans une ambiance trip club néon bleu et rose champagne et il y a sur la table il enchaîne ensuite en se métamorphosant en new michael jackson avec son morceau destiny child et là on sent qu'il est en train de capter une vraie énergie avec des vocalistes de haut de volet et des super d'arrangement et qu'avec ses trois singles il est temps pour hamza de sortir un nouveau projet on aurait pu s'attendre un album mais c'est encore une fois une mixtape et cette mixtape c'est 1994 en référence à l'année de naissance d'hamza et même si c'est encore une mixtape il y a quand même une très belle direction artistique dessus et une construction travaillée et cohérente qui ressemble quand même pas mal à un album c'est aussi une mixtape de 14 titres sans aucun featuring à une époque où hamza faisait quand même pas mal de collabs pour moi c'est vraiment comme une nouvelle carte de visite quoi donc pour moi c'est important d'être tout seul sur le projet avec cette nouvelle carte de visite on sent qu'il est en train de faire évoluer son image et ses visuels il ya pour moi l'ambition de chercher un public plus large ou en tout cas d'avoir une musicalité plus variée l'album est en grande partie produit par ponko mais on y retrouve aussi ikaz midsizer freaky et nico bellagio l'alchimie est parfaite les artistes se subliment les uns les autres dans leur musique notamment l'association hamza ponko qui est un beat maker de fou et qui amène toujours ce truc surprenant utile et pertinent il n'y a jamais de prod moyenne avec lui la qualité des drums c'est toujours incroyable et la manière qu'il a de laisser de la place à chaque fois à hamza je suis vraiment fan hamza raconte qu'ils ont enregistré une partie du projet dans une maison dans les ardennes en équipe entre mecs talentueux et en fait maintenant dans son équipe il ya tellement de mecs talentueux tellement de mecs qui ont une bonne oreille musicale qu'on se dit que là il peut vraiment plus louper c'est lui même un artiste qui a beaucoup de goût et les gars qui bossent avec lui en ont tout autant et c'est encore nico bellagio qui s'est occupé de la partie visuelle du projet avec l'idée de la pochette et la direction artistique d'ensemble et je me souviens qu'en 2017 après avoir écouté les premiers singles après avoir vu les premiers visuels et la cover j'étais déjà hyper hype au moment d'appuyer sur play et dès le premier morceau je suis pas déçu c'est exceptionnel life l'intro de la mixtape c'est un morceau incroyable et c'est d'ailleurs un morceau qui finira par faire single de diamant quelques années plus tard un morceau auquel je m'attendais vraiment pas un morceau beaucoup plus introspectif que d'habitude dans lequel amsa se montre plus vulnérable mais à la veille de sort de temps quand j'ai besoin de fly je me conseille chez bellagio quand j'ai besoin de la vie et en même temps malgré cette vulnérabilité il en impose vraiment il a encore des là une tranchante d'ego trip qu'on adore chez lui et il se laisse pas complètement glissé sur la prod puis vient le deuxième morceau juste une minute sur une prod d'amza et ponko qui semble ya raya de rachitta c'est magnifique c'est surprenant et ça colle super bien au côté universel d'amza dans sa musique il aborde ce morceau avec un angle un peu r&b pop et c'est exactement ce que j'attends de lui ce genre d'identité assumée dans sa musique parce que finalement quand j'écoute ça je me dis que c'est un morceau que personne d'autre aurait pu sortir et dans l'ensemble cet album il est vraiment à mi-chemin entre r&b et rap d'ailleurs amza le dit lui même il a toujours préféré chanter plutôt que rappé et ça se ressent de plus en plus dans une musique qui évolue en permanence ouais je kiffe plus chanter que sur ce projet on découvre aussi un jeune beat maker haïtien de la scène de montréal c'est freaky il produit le morceau mucho love qui a une rythmique assez particulière avec des percussions un peu reggaeton mais ça reste trap quand même il ya toujours un peu d'afro caribéen avec évidemment le single vibes mais aussi un morceau comme migyal pour le coup dont je suis beaucoup moins fan où je trouve qu'il ya trop de percussions c'est vraiment brouillon et puis il ya aussi un sacré banger trap avec jodeci mob ou avec une ref à jodeci on aurait pu s'attendre à quelque chose d'un peu sucré r&b cliché des nineties mais rien du tout c'est bel et bien le morceau le plus trap sur lequel hamza va le plus découper et segmenter ses phrases et c'est clairement un bête de morceau avec vraiment une grosse attitude de la jeune légende qui doit bien faire plaisir à tous les fans d'âge 24 et moi y compris d'ailleurs offset lui-même en écoutant le morceau dira qu'il ya du migo gang en lui et c'est quand même assez flatteur pour hamza lui dont on sait très bien qu'il s'est toujours énormément inspiré de la scène d'atlanta et donc des migos évidemment et même avec toute la diversité qu'on retrouve sur cette mixtape sur chaque morceau il ya quand même la volonté de faire un hit et ça aide clairement à rendre la musique d'hamza très accessible il a toujours été clivant mais avec ce projet ça permet clairement de populariser sa musique et du coup on peut se dire aussi qu'il ya un risque que ça fasse lâcher les fans de la première heure et d'ailleurs c'est un peu le cas il ya une partie du public qui commence à se détacher à partir de ce projet là et cette volonté de chercher en permanence le hit elle est aussi là grâce à la fusion parfaite avec ponko dont je parle déjà pas mal mais hamza lui-même quand il parlait de ponko il ya quelques années il le décrivait déjà comme un hit maker et donc on capte que c'est aussi ça qui marche tellement bien entre eux c'est cette recherche perpétuelle de tube sur chaque morceau et ça je trouve que c'est un peu à l'image de l'album qui a le plus influencé hamza celui qui lui a mis un pied dans le rap c'est get rich or die train de 50 cent un album où tous les sons même les moins connus sont des hits pour n'importe quel autre artiste c'est d'ailleurs un des albums de rap préféré qui a eu un impact énorme pour la culture et je pense que je vous en reparlerai plus tard dans une vidéo le second gros point fort de 1994 c'est que ça y est hamza commence à raconter des choses il commence à prendre de l'épaisseur dans ses lyrics et ça fait toute la différence avec santa sauce qui était un peu plus creux c'est toujours pas un grand écrivain mais au moins il rappe des choses beaucoup plus personnelles et plus touchantes et je crois que c'était la dernière chose qui lui manquait pour devenir une superstar du rap avec 1994 hamza est selon moi pas loin du sans faute les seuls morceaux que j'aime moins c'est migal monopoly et cash time sur lesquels je trouve que sa paire fait un peu noyer dilué au milieu de la prod et où ça marche moins bien mais bon si je dis ça c'est aussi parce que sa carrière avançant devient forcément plus exigeant avec lui en 2015 avec h24 sa première carte de visite il ouvrait le projet en criant en 1994 1994 et comme un écho à celui ci il clôt cette nouvelle carte de visite avec le morceau 1994 je me rappelle quand c'était fuck top j'avais la misère au jour le jour j'écris ma peine dans un bloc-notes joyeux matard en accord de ce morceau est vraiment incroyable aussi c'est une rétrospective mélancolique de la vie d'hamza dans laquelle il raconte la misère la tristesse et le manque d'amour et c'est carrément touchant on l'avait jamais vu ne serait-ce qu'effleurer ses thématiques que ce soit en musique ou en interview et s'il était complètement déshumanisé sur zombie life avec 1994 il est plus proche que jamais de son public le sauce god et son équipe décroche alors un premier disque d'or mérité et sur la longueur en 2022 il fera disque de platine alors évidemment ça y est cette mixtape était la dernière étape avant le premier album d'hamza et du coup les attentes sont vraiment énormes l'année suivante en 2018 hamza traverse une période compliquée dans sa vie perso il a perdu son père à ce moment là et il s'est alors pas mal ressourcé du côté de ses racines au maroc sur les traces de sa famille et il dit lui même que ça l'a beaucoup touché et aussi inspiré ça faisait 15 ans que j'étais pas parti au maroc donc j'ai été moi je viens de nador donc c'est le riff au maroc c'est comme les cabiles en algérie donc je suis allé là bas ça faisait longtemps j'avais jamais été donc j'ai j'ai découvert le quartier où mes ancêtres ont vécu ou ma famille vit encore aujourd'hui et ça m'a touché ça ça m'a en même temps ça m'a touché en même temps ça m'a ça m'a donné une certaine énergie tu vois et finalement sa manière à lui d'affronter cette épreuve ça a été de faire de la musique d'aller en studio le studio c'est vraiment l'endroit où il se sent bien où il peut s'exprimer et où il est entouré par une équipe soudée et finalement quand est venu le moment de préparer l'album il se posait beaucoup de questions malgré beaucoup de titres enregistrés il savait pas encore où il voulait aller et c'est là que oz son manager a donné l'idée de partir à los angeles ce paradis artificiel cette ville ensoleillée où tout est possible et donc en partant à la hamza a pu faire le vide dans sa tête et réorganiser tout ce qu'il voulait faire juste en kiffant et en suivant son instinct et le fruit de tout ce travail de ses morceaux créés entre le deuil et le voyage c'est paradise son premier album de 17 titres il a donné tout son coeur dans ce projet avec un soin particulier pour chaque détail déjà au niveau du mix les arrangements vocaux sont beaucoup plus poussés que sur les projets précédents il utilise qu'une seule piste de voix mais des ambiances et des harmonies bien placées donnent énormément de relief à son chant et ce travail là cette précision c'est dû à ryan summer un ingé son américain qui a mixé tous les morceaux enregistrés à los angeles et finalement l'équipe d'hamza a voulu garder ce niveau là sur tout le projet et l'a ramené à bruxelles pour finir de tout mixer en collaboration avec akimovic l'ingé son historique d'hamza au niveau de la direction artistique du projet nico bellagio a choisi de se concentrer sur le maroc avec une pochette shooté là bas et un premier clip du single paradise aussi tourné là bas et finalement on peut faire le parallèle entre le paradis artificiel que peut être los angeles et celui beaucoup plus ancré dans le réel et dans son histoire que peut être le maroc pour hamza le clip de paradise c'est vraiment un très beau clip pour un morceau qui est lui même un de ceux qui m'a le plus marqué dans la carrière d'hamza sur paradise on sent que hamza se met pas de limite c'est vraiment un concentré de tout ce qu'il aime faire il y a des vibes trap dessus mais aussi des vibes beaucoup plus pop comme second single il dévoile une connexion avec SCH et le morceau HS on sait la proximité qu'il y a entre les deux et le soutien qu'a toujours montré SCH envers hamza dès le début de sa carrière il soutient depuis l'époque il connaît depuis très longtemps et sur ce morceau là qui n'est pas le premier que les deux artistes enregistrent ensemble mais par contre le premier qui est dévoilé au public l'alchimie est super bonne on y retrouve un SCH assez écorché dessus qui est vraiment méchant sur la prod c'est un super vilain et c'est ce qu'on aime chez lui c'est le bas s'enculé je meurs une entrette deux yeux comme on t'a je trouve qu'hamza a bien la dalle dessus aussi il segmente bien ses phrases et il rentre dedans à fond c'est vraiment cool donc déjà avec ces deux singles la couleur est annoncée hamza va prendre encore une nouvelle dimension c'est évident la musique d'hamza elle est vraiment un mouvement on sait qu'à chaque projet il essaye de level up il essaye de surprendre quand il revient et en fait il recherche constamment à ne pas tourner en rond que c'est difficile de se réinventer je veux dire tu vois à chaque fois venir avec quelque chose pour ce que j'aime bien surprendre les gens surtout c'est pas juste faire de la musique pour faire de la musique donc c'est difficile et puis pour ça on bosse à fond quoi hamza en début de carrière c'était du son pour bouger en club pour faire la fête et maintenant depuis 1994 c'est devenu beaucoup plus large l'important c'est de marquer on est là pour marquer tu veux marquer tourner bien sûr c'est normal et je pense qu'il est en train de réussir ça le 1er mars 2019 on découvre alors ce premier album sur l'album hamza parle beaucoup d'amour de séduction les femmes restent toujours un sujet inspirant pour lui mais maintenant il parle de ces relations là sous un prisme qui n'est plus uniquement sexuel les plus grandes chansons ça ça parle tout le temps d'amour l'amour ça a toujours fait partie des sujets qu'on aborde en musique et je pense que c'est important c'est chaleureux tu peux toucher quelqu'un tu peux faire danser quelqu'un il parle aussi beaucoup d'argent et de plus en plus de luxe c'est un peu sa manière de montrer sa réussite et c'est assez classique dans le rap hormis hs avec sch il ya deux autres featuring un avec aya nakamura qui est du même label qu'hamza et un autre plus surprenant avec christine and the queens et oxmo puccino le featuring avec aya qui est un crossover super sympa est aussi un morceau en deux parties à la base c'est hamza qui avait un couplet sur lequel il voyait bien aya sur le morceau d'aller et aya a enregistré de son côté et finalement ils se sont vus en studio pour enregistrer ça au propre et en ont fait un deuxième love therapy qui est beaucoup plus dans le style habituel d'hamza la perf d'aya dessus est trop bien ça marche grave entre les deux et ça a été une bonne surprise pour moi à la première écoute de ces deux morceaux rassemblés en un seul et pour l'autre featuring le morceau minuit 13 en collaboration avec christine and the queens et oxmo puccino et qui est aussi l'outro du projet c'est hamza qui a donné l'idée à ponko de sampler de corgis en entendant leur chanson phare everybody's got to learn sometimes et tout de suite hamza s'est dit que ce serait parfait de faire chanter la partie mélodique de the corgis à christine and the queens puis à lui de rapper au milieu et enfin à oxmo de clôturer le morceau et l'album c'est un cadeau pour celui qui a donné et c'était une très bonne idée puisque ça marche entre les trois et moi je suis très client de ce genre de collaboration inattendue au niveau des featuring c'est donc une très belle réussite ensuite une des couleurs principales de l'album c'est le côté noyé sous l'eau comme on peut le voir sur la pochette mais aussi souvent noyé dans l'alcool dont hamza parle beaucoup aussi il y a beaucoup de morceaux qui sont comme ça un peu suspendu entre la vie et la mort et pour ma part j'avoue que c'est des morceaux que je peux trouver parfois un peu ennuant à la longue même si je comprends l'engouement autour de cela je dois dire que je préfère des morceaux qui bounce beaucoup plus des morceaux où hamza étire moins ses flows et je pense à un morceau comme 50 fois avec une prod très dynamique et un hamza qui est beaucoup plus joueur dessus et c'est aussi ce que je vais retrouver sur des morceaux trap comme make and cheese ou meilleur pour la promo de paradise hamza a aussi fait une interview avec le média américain nojumper qui a un média super important là-bas c'est un gars qui a construit son truc tout seul à LA et qui a une chaîne qui compte aujourd'hui plus de 4 millions d'abonnés quand j'ai écouté paradise au début je dois dire que j'avais été un peu déçu je trouvais les prestations d'hamza assez diluées et finalement je le trouvais un peu fade dessus et pour moi à la sortie de l'album c'était évident que 1994 était bien au-dessus mais avec le temps j'ai fini par revoir mon jugement et je trouve aujourd'hui l'album très qualitatif je le trouve bien construit, bien produit, intéressant même si je m'attendais à autre chose et Hamza fera aussi une réédition de cet album quelques mois plus tard pour le coup la réédition je la trouve très cohérente c'est vraiment dans la même veine et même si elle apporte pas beaucoup plus j'y trouve quand même mon bonheur avec un morceau comme Céline sur lequel je m'ambiance tous les étés avec mes potes et à peine deux mois après cette réédition Hamza ne laisse décidément pas de répit puisqu'il se décide à sortir un deuxième opus de sa mixtape Santa Sauce à l'occasion de Noël mais cette fois-ci la mixtape sort sur les plateformes de streaming et plus sur Soundcloud et il y a aussi un casting bien différent puisqu'on y retrouve des superstars comme Damso, Gamby et Cobaladé hormis quelques prises de risque qu'on retrouvait aussi sur Santa Sauce premier du nom ce deuxième volume a très peu de choses en commun avec son grand frère Hamza décide de faire la promo de la mixtape avec un seul single celui avec Damso et il se trompe pas c'est clairement un banger c'est un morceau de très haut niveau avec une instru qui met vraiment la pression il y a une forme d'urgence et de brutalité que je kiffe malgré beaucoup de finesse dans les arrangements la mixtape est encore produite par l'équipe d'Hamza et grosso modo c'est les mêmes beatmakers que d'habitude il y a juste Banks Beats qui vient se rajouter en coprod sur le morceau Jon Snow en collab avec Icazboy désormais un habitué des mixtapes d'Hamza ce que je préfère sur le projet c'est les prises de risque avec par exemple un morceau comme un morceau sur lequel on retrouve un Hamza plus brut qui flexe et qui est sale sur certaines lignes mais aussi Bac plus 12 où Hamza a des flows très découpés et des phases d'ego trip qu'on aime beaucoup avec l'apport de Kobalade qui est aussi très bon sur le morceau et puis il y a aussi l'outro que j'adore qui est Port Lavida un morceau plein de mélancolie beaucoup plus profond sur lequel Hamza prend pas mal de recul sur sa carrière avec cette dimension lyricale plus importante ça en fait une très bonne outreau et ça fait vraiment plaisir de réentendre Hamza de cette manière après pour le reste du projet j'ai quand même été assez déçu il y a pas mal de morceaux que je trouve plutôt faibles je pense au featuring Benzo avec Young Adizi que je trouve très générique à l'ennuyeux Osei qui est un peu une version essorée de ce qu'Hamza pouvait faire en Afro-Caribéen sur Paradise sachant que vraiment ce genre là commence à s'essouffler et Hamza y a fait ses meilleurs morceaux sur 1994 avec son tube Vibes ou même avant sur New Casanova le minimaliste et très ronronant Late Night ce n'est pas mieux et l'enchaînement en bourgeoisie Jon Snow a fini par m'achevé il y a aussi une tentative de Buy Les Funk avec Gambi où je trouve que la sauce ne prend pas trop mais je comprends un peu mieux la tentative en définitive je crois que c'est le moins bon projet d'Hamza jusque là malgré je reconnais des tentatives intéressantes et quelques bons morceaux au milieu d'un ensemble très neutre et à ce moment je sens qu'Hamza est en train de s'essouffler un peu ce qui n'est pas étonnant après autant de productivité en si peu d'années finalement mais clairement ça pose question sur ce que va être la suite et là on attend vraiment le second souffle et ce second souffle viendra lors du confinement en 2020 durant lequel Hamza comme le reste de la population doit trouver de quoi s'occuper et sans surprise il va commander un micro et enregistrer des maquettes chez lui et surtout il va s'amuser avec un nouveau style c'est la drill et quand on y pense lui qui aimait tant découper les prods sur de la trappe en 2015-2016 c'est pas étonnant qu'un style musical qui laisse autant de place à la performance du rappeur lui convienne à merveille Hamza décide alors d'envoyer un petit 3 titres post confinement c'est le P140 BPM après l'ambiance paradisiaque de LA on le retrouve dans un univers glacial et sans émotions tous les visuels sont en noir et blanc que ce soit la cover ou les visuels des 3 morceaux qui seront chacun clippés et franchement y'a rien à dire Hamza fait de la drill à sa manière d'une façon très singulière et relance clairement la hype autour de lui et puis le format 3 titres est parfait pour s'essayer un nouveau style de cette manière ça glisse parfaitement en parallèle on a quelques rappeurs qui occupent vraiment le terrain de la drill en France et bien entendu le boss Gazo et sa série de freestyle Drill FR et quelle agréable surprise quand on découvre Drill FR 5 en featuring avec Hamza la fusion entre les deux marche à fond avec un Gazo qui a la dalle dessus et Hamza qui arrive avec un flow plus lazy, slidé et clairement il est en maîtrise là-dessus ça montre qu'il kiffe vraiment ce style-là et que c'est pas juste un essai éphémère et à ce moment on peut donc plus vraiment se dire que c'était juste un kiff expérimental comme New Casanova par exemple et ça va se confirmer puisque Hamza annonce qu'il va sortir son deuxième album un disque entièrement drill 140 BPM 2 comme pour le 3 titres 140 BPM l'esthétique de l'album est toujours totalement en noir et blanc et c'est un peu rétro-futuriste avec la voiture de K2000 utilisée dans un clip c'est toujours produit par Hamza et par 13 Records qui est en gros l'écurie de Beatmaker d'OZ pour le coup PONCO est moins omniprésent qu'avant et les deux beatmakers qui tirent leur épingle du jeu sont Pierrari et Lucozzi visiblement plus aguerris sur de la drill l'album est teasé par un unique extrait qui est un featuring avec Z où on voit Hamza en mode grills grosse doudoune attitude flow il y a tout dessus et franchement moi j'écoute je vois le clip je suis direct assez hype pour l'album et ensuite la tracklist en elle-même a de quoi hyper puisque les feats qui sont annoncés montrent quand même un casting très sérieux et cohérent pour de la drill on y retrouve donc un morceau avec Zed un morceau avec Gazot et Guy Debesbar et vu la première collab entre Hamza et Gazot je suis chaud dessus ensuite il y a un morceau avec Karis qui clairement a le bagage évidemment pour envoyer un gros couplet sur de la drill et aussi comme dernier featuring il y a une collab avec Eddy One une grosse tête de la UK Drill Outre Manche et ça aussi ça attise ma curiosité donc quand je lance le projet je suis assez serein l'intro PTSD je la trouve bonne c'est nickel ensuite le morceau Kiki je le trouve vraiment cool avec un sample oriental franchement là je suis dedans jusqu'au cinquième track où arrive le feat avec Eddy One je kiffe encore bien et d'ailleurs j'aime vraiment beaucoup ce feat où en fait Hamza est carrément allé en Angleterre pour tout faire en studio directement avec Eddy One et ça se sent que c'est pas juste deux couplets collés mais qu'il y a vraiment un taf commun dessus et ce que j'aime aussi c'est le flow évolutif du Sauce God où il peut autant chantonner que prendre un flow plus posé mais voilà moi je suis pas un très gros client de drill en général et petit à petit à partir du morceau Torino que je trouve extrêmement banal je commence à décrocher et en fait c'est un peu en train de me rendre fou c'est même rythmique tout le temps je suis assez vite lassé et honnêtement je pense que ce projet j'ai pas dû l'écouter plus de deux ou trois fois et l'écouter en entier je trouve ça hyper long c'est pas que les perfs sont mauvaises loin de là les morceaux indépendamment les uns des autres ils sont très bons mais c'est ultra redondant et je dois dire que j'avais pratiquement aucun morceau de l'album en tête en préparant la vidéo alors que c'est pourtant le dernier album d'Hamza alors hier matin je vous ai demandé sur Instagram à quel morceau vous pensez quand je vous dis Hamza et j'ai un peu checké quelques réponses tout à l'heure mais je vais découvrir le reste bon en gros je vois du Life du 1994 encore du Life Life bon énormément Life des morceaux de l'album 1994 il y a aussi Eni Menoye Aquafina Paradise Minuit 13 donc quand même pas mal de monde qui ont beaucoup retenu Paradise c'est assez évident c'est quand même son premier album et il a été assez marquant je retrouve aussi plusieurs personnes qui ont mis 50 fois ça me fait plaisir parce que je pense que c'est peut-être mon morceau préféré d'Hamza quelques anciens aussi avec un peu la sauce qui était quand même son premier tube on va dire je vois aussi Eldorado un feat avec Ram Riddles assez sympa il y a quelques morceaux de Santa Sauce 2 avec God Bless ou encore Porla Vida voire même Sans Signe que je trouve pas ouf mais après pourquoi pas il y a aussi un peu de Fade Up évidemment c'était son dernier gros carton obligé que vous l'ayez un petit peu en tête donc dans l'ensemble c'est très varié mais surtout ce qui est ultra frappant c'est que sur toutes les réponses que j'ai reçu il n'y a aucune personne qui mentionne un morceau de Santa Sauce 2 ça illustre bien qu'avec son album entièrement de drill 140 BPM2 il n'a pas vraiment marqué les esprits et personne ne retient de morceau de ce projet et moi personnellement ce que j'ai aussi beaucoup regretté c'est que c'est un album que je trouve très impersonnel c'est vraiment du flex de l'attitude de la performance un peu comme il pouvait faire sur H24 en fait sauf que sur H24 je me retrouve un peu plus au niveau des refrains et des prods où bon au final je suis quand même plus client de cette trappe là que de la drill en général et surtout je trouve qu'on a perdu la variété d'influence et la palette qu'il nous a proposé sur 1994 ou Paradise Hamza le dit lui-même la drill c'est toujours la même chose et il a dû bosser dur pour arriver à faire des variations dessus on a essayé de trouver vraiment des délires différents essayer d'incorporer mon univers là-dedans essayer de faire des trucs vraiment différents et ouais je pense que les gens vont kiffer en tout cas moi quand j'ai écouté le projet fini j'ai kiffé et le sourire direct ouais ouais franchement je suis content mais malgré ça je trouve que rien n'y fait j'ai l'impression d'entendre toujours le même son en boucle et Hamza le dit lui-même ça a été compliqué d'entendre ces rythmiques en boucle en créant le projet franchement au début c'était compliqué entendre tout le temps les mêmes percussions la même boucle le même rythme et tout ça devenait compliqué donc on était obligé en fait de trouver des mélodies différentes des délires différents pour que les gens voyagent un peu dans le projet aussi sinon c'est trop linéaire sauf qu'il s'est pas dit que ça allait être la même chose pour l'auditeur après bien entendu je n'ai pas le fait qu'il s'est très bien réapproprié la drill qu'il en a fait sa propre sauce son propre truc mais simplement sur 13 titres au bout d'un moment c'est ennuyant je pense que j'aurais un avis ultra différent s'il en avait fait plutôt un 6 ou 8 titres dans la continuité de 240 bpm 1 qui faisait que 3 titres mais là passé de 3 à 13 le gap était trop grand et donc après ce disque qui est peut-être le plus critiqué de toute la discographie d'hamza il va complètement changer de stratégie et ce qu'il va faire c'est qu'il va apparaître absolument partout il va fiter avec Rimka Nino Franklish Leilo Niska Larry Guy Debesbar Vald Kalash Dajou Tsiakola Zegpi évidemment mais aussi H22 Dino ZKR Eddy One Kekra ou encore Dixon et tout ça en l'espace de 18 mois c'est devenu le featuring le plus banal le plus évident dans le rap français et clairement en termes de hype il se passe plus rien lorsqu'hamza apparaît en featuring c'est vachement dilué le bug s'est fait essorer carrément et même s'il y a certains bons morceaux que ça lui a permis de générer beaucoup de cash et bien maintenant sa présence elle est beaucoup moins exceptionnelle mais d'un autre côté ça a continué de lui donner l'image d'un artiste qui sait tout faire qui sait aller sur tous les terrains il a aussi bien fait des choses très pop ou des morceaux R&B et ça va jusqu'à de la drill ou de la trappe en passant par de l'afro caribéen aujourd'hui on l'aime pour sa proposition artistique on sait qu'il est capable d'aller dans plein de directions et c'est aussi ce qui crée l'engouement et l'attente autour de son prochain album et à deux semaines de la sortie de sincèrement le prochain album d'hamza c'est un peu avec ce sentiment là que je me retrouve je sais pas vraiment à quoi ça va ressembler mais la pochette en mode take care de Drake et le clip avec des sonorités pop et un piano bien mélancolique ça m'a énormément hypé si vous voyez la vidéo avant la sortie de l'album n'hésitez pas à me donner les attentes que vous avez dessus et si jamais vous la voyez après n'hésitez pas non plus à me donner votre avis sur le projet en tout cas pour ce qui est des prochaines années j'espère qu'hamza va se rarifier un peu plus et re-rendre sa présence à nouveau exceptionnelle mais déjà le fait qu'il ait laissé passer deux ans après 140 BPM2 je trouve que ça annonce plutôt quelque chose de bon ça permet clairement de faire de cet album un événement majeur et c'est assez marrant à dire comme ça mais comme j'ai pas trop apprécié Santa Sos 2 ni 140 BPM2 j'ai un peu l'impression que le dernier disque d'hamza c'était Paradise donc de mon côté j'ai vraiment cette attente cette impatience de voir ce qu'il va nous proposer avec ce troisième album clairement ce que j'attends de lui c'est qu'il se fasse plaisir je suis très client du hamza trap donc pourquoi pas y retrouver quelques morceaux de ce genre même si j'ai l'impression que ça lui est un peu passé pour ce qui est de la drill j'ai vraiment l'impression qu'il a fait le tour donc ça me surprendrait d'en revoir sur cet album et surtout je veux le retour du chant je veux le retour du R&B de la séduction avec des morceaux plus ensoleillés peut-être même un peu léger avec de l'amusement et j'aimerais bien en entendre à nouveau un peu plus sur lui après un 140 BPM2 qui était complètement impersonnel au niveau de sa promo c'est dingue de voir encore tout l'engouement qu'il y a autour de lui c'est vraiment un des seuls artistes mainstream qui arrive à hyper encore autant de monde merci à tous d'avoir suivi cette vidéo si vous avez aimé c'est hyper important de soutenir en likant et en laissant un commentaire n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sur Insta je mets des photos de chat et sur Twitter je parle de rap allez à bientôt et bonne écoute de Sincèrement ce soir je suis peu bavard encore un livre dans lequel tu peux pas lire j'espère que le mois du montage là j'entendrai ça et c'est vrai et c'est vrai qu'on aimerait et c'est vrai qu'on aimerait le voir et c'est vrai qu'on aimerait le voir everybody got à coup de dabe à coup de dabe non mais ça fait à coup de dabe c'est trop chur à dire pourquoi je dis ça ah